Musique Étant illustratrice, j'ai un éventail d'illustrations assez large finalement parce que je peux travailler autant en documentaire comme pour Nathan par exemple où je vais travailler plus sur de l'éveil pédagogique ou de l'imagier pour plus petit que de travailler pour un album fiction où là je vais travailler avec un auteur avec qui je travaille vraiment en amont ou alors que je ne connais pas qui m'est désignée par un éditeur mais où j'ai un travail par rapport à un texte, une fiction, etc. Donc c'est deux travails différents où je vais avoir un travail graphique qui peut également s'adapter à la demande. C'est-à-dire que pour un ouvrage pédagogique éducatif, je vais avoir un graphisme beaucoup plus rond, beaucoup plus simple, simplifié en couleurs, plus vif que pour un album pour plus grand par exemple où je vais pouvoir avoir plus de détails dans mon image, un trait plus accidenté, etc. J'ai toujours ce fonctionnement-là de me dire que je suis artiste mais je ne suis pas artiste, je suis illustrateur aussi. Donc quand je travaille pour moi personnellement, j'ai un travail graphique personnel à côté que j'expose en galerie, etc. mais dans les livres, je suis illustratrice. C'est-à-dire que je mets mon art au service d'un texte, d'un projet, d'un projet commun, etc. Donc finalement, c'est ce qui m'intéresse, moi ce que j'aime dans mon métier, c'est le livre, l'objet du livre. Donc finalement, mon art, il est à ce service-là aussi. Donc je ne suis pas, on est libre, etc. Mais en même temps, voilà, la contrainte fait la créativité aussi. Donc le texte est là et il faut le suivre et voilà. Alors l'étro super, c'est une petite collection qui peut s'agrandir avec un auteur avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, qui s'appelle Henri Meunier. C'est quelque chose qui nous trottait depuis un petit bout de temps, on avait envie de travailler tous les deux sur une petite série, de développer un personnage, voilà, d'avoir des petits personnages qu'on pourrait accompagner un peu plus longtemps. Donc c'est un tigre et une tortue, en fait ce sont des enfants en gros, qui sont des super-héros. Et donc en fait, par contre, c'est des vrais super-héros. Ils volent et en fait ils sont dans un environnement naturel, ils sont dans la forêt ou dans la campagne en général. et donc ils résolvent des énigmes qui sont en fait des énigmes de la nature. Donc par exemple, il y a un des deux premiers albums sur l'étro super, il y a la forêt qui est avec des trous, les feuilles des arbres ont des trous partout. Donc ils cherchent quel est le responsable de celui qui détroue dans les feuilles des arbres. Et après, il y en a un autre, bon voilà, c'est toujours une petite problématique par rapport à l'environnement ou la nature ou l'écologie, etc. Et donc voilà, mais c'est assez burlesque et c'est en général très drôle parce qu'Henri est un auteur avec beaucoup d'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada